Bonjour, bienvenue sur mon quotidien TV. Aujourd'hui, j'ai une chance inouïe, c'est de recevoir, je ne vais pas écorcher votre nom, Valérie Périnterin. Mais alors, je ne sais pas comment vous appeler. Secrétaire générale, présidente, juge, diplômée universitaire, fan de l'Italie, manageuse, chopeuse, voyageuse et amoureuse du Kenya. Dites-moi tout. Déjà, ce sera Valérie, ce sera beaucoup plus simple. Parfait. Voilà. Alors, je suis venue aujourd'hui pour vous parler de ma passion qui est l'entrepreneuriat, puisque au travers des différentes fonctions que j'exerce, ma passion, c'est le chef d'entreprise. J'ai eu moi-même deux entreprises. Aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté, puisque j'accompagne les chefs d'entreprise, que ce soit au sein de la CPME de Seine-Saint-Denis, au travers de ma fonction de juge consulaire au niveau du tribunal de commerce de Bobigny, puisque j'ai jusqu'à l'année dernière été en charge de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, je suis aux procédures collectives. Je crois que la période qui est chargée, qui nous attend, va faire que nous allons avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir de sérieux problèmes et que le tribunal ne doit pas être considéré comme un faux soyeur, mais plutôt comme une institution qui peut justement aider l'entreprise à rebondir. Je suis présidente, effectivement, aussi de l'entrepreneuriat au féminin pour l'Île-de-France, puisque j'ai le credo de l'entrepreneuriat pour les femmes. Donc, je pousse les femmes à entreprendre. Donc, c'est également une de mes fonctions. Donc, voilà, dans les grandes lignes. C'est déjà pas mal. Ça vous remplit les journées à 25 heures par jour, quoi. Ça me remplit les journées, oui. Alors, j'ai cru comprendre quand même que vous ayez de la chance de ne pas pouvoir faire à manger parce que vous aviez un mari italien, chanteur et cuisinier. Tout à fait. Donc, c'est une charge en moins. C'est une charge en moins. Et ça vous éveille un nouvel amour pour la musique, puisque vous êtes son manager. Voilà. Il est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il fait des concerts. Il a produit un disque. Et il a fallu remplir les salles avec les premiers concerts. Donc, oui, je suis son manager et je crois sa première fan. Oui, oui. Dans cette période de crise, finalement, vous touchez à tous les métiers sensibles, puisque vous disiez vous-même, étant au tribunal de commerce, vous voyez malheureusement beaucoup de fermetures ou de fermetures en prévision parce que les trésoreries ne sont plus là. Ils vont avoir du mal à boucler leur année. L'événementiel avec la chanson, qui est aujourd'hui un des départements le plus touchés par la crise. Quel est votre ressenti sur cette possible sortie de crise avant l'été ? Alors, je ne suis pas Mirosca, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas médecin, donc je n'ai aucune idée de la sortie de crise. Par contre, ce que je sais, c'est que je mobilise beaucoup les chefs d'entreprise à anticiper cette sortie, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont sous perfusion avec les aides de l'État, avec ce PGE. Mais que lorsque l'entreprise va redémarrer, qu'il va falloir rembourser les prêts et que les dettes se seront accumulées, notamment celles du bailleur, pour les entreprises qui sont fermées, il n'y a pas que l'événementiel. Il y a aussi des secteurs très touchés, qui sont les restaurants, bien évidemment, et les salles de sport, dont on parle assez peu. Et donc, tout ça doit s'anticiper. Et c'est dans mon quotidien ce que je fais, de les accompagner, de leur expliquer qu'il va falloir regarder, au moment où ils vont rebondir, quels seront leurs résultats d'exploitation par rapport à leurs points morts, mais impactés du remboursement de ce fameux PGE. Et si le résultat est plutôt négatif, il faut se réorganiser dès aujourd'hui. Effectivement, le tribunal peut être une solution, mais pas que. On peut d'ores et déjà tenter une négociation avec son bailleur ou avec l'État. Il existe des commissions. La commission des chefs de services financiers, que peu de gens connaissent, est une commission qui permet de pouvoir étaler sa dette fiscale et sociale. Ça peut aller jusqu'à 24 mois. Aujourd'hui, en période Covid, certaines CCSF les accordent jusqu'à 36 mois. Donc c'est un outil considérable. Il faut en parler avec son chef comptable, son expert comptable, pour le faire. Et puis, effectivement, le tribunal, se mettre sous la protection du tribunal, passer en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Mais il existe aussi des choses beaucoup plus confidentielles, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, puisque là, ça ne figure pas au cabisse. Et là, vous avez donc quelqu'un qui accompagne et qui va tenter la négociation avec les fournisseurs. Je suis très intrigué parce que finalement, dans tous les titres que vous avez et toutes les fonctions, celle qui est tout de suite venue à l'esprit, c'est présidente et juge à la fois. Et je me disais, le tribunal, c'est quand même la dernière palissade avant que tout s'écroule. Et puis finalement, non, parce que là, vous êtes conseil avant tout. Voilà. Alors, c'est au niveau, au départ de la CPME, puisque j'en suis secrétaire générale de la CPME de Seine-Saint-Denis. Et nous avons mis en place, nous faisons des réunions régulières, alors en présentiel, bon, bien sûr, avec toutes les conditions optimum et avec peu de monde, où chacun vient expliquer comment il vit cette période difficile, quels sont ses problèmes. Et d'abord, il y a un échange entre les chefs d'entreprise, ce qui fait que ça redonne de l'énergie de rencontrer ses pairs et de pouvoir échanger. Et puis surtout, on regarde pour chacun si les aides de l'État ont été utilisées ou pas. Il faut savoir que depuis hier, le fonds résilience de la région Île-de-France est rouvert de nouveau. Donc, il faut absolument se mettre sur le site de la région pour tenter d'obtenir cette avance qui, quand même, peut aller jusqu'à 100 000 euros, qui est remboursable sur 6 ans, qui peut avoir un différé de remboursement. Si on n'a pas eu le PGE, c'est une bonne alternative. Et également, sur le site du gouvernement, il existe tout un tas de mesures pour le rebond, pour la relance, dans le numérique, dans l'innovation, dans plein de choses. Mais si vous voulez, les aides sont tellement nombreuses que très souvent, les chefs d'entreprise sont un peu perdus. Donc, nous, on les aiguille et on cherche les solutions ensemble. Quelquefois, ça suffit, mais parfois, ça ne suffit pas. Et là, soit on arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une négociation avec ses principaux fournisseurs, soit on voit qu'on n'y arrive pas, et là, le tribunal est une aide précieuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est perçu comme un faux soyeur, le tribunal, on parle de débot de bilan, mais ce n'est pas que ça. Il existe, justement... C'est pourtant l'image qu'on a, le grand public. Oui, mais il faut réussir vraiment, vraiment à la changer. Donc, moi, quand j'accompagne mes chefs d'entreprise, je leur explique. Je les reçois avec des avocats, avec des personnels de justice pour, justement, anticiper tout ça et peut-être le prévoir. Ça n'arrivera peut-être pas, mais le fait de savoir que ça existe et que l'on peut y avoir recours, déjà, le chef d'entreprise se sent rassuré. Oui, c'est important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'aides, comme vous dites, mais ils ne savent pas tellement comment les obtenir. Ils ne savent pas exactement qui aller voir. Et aujourd'hui, on peut leur dire d'aller prendre conseil auprès du tribunal. Ils peuvent avoir une... Alors, oui, il existe ce qui s'appelle le CIP. Je sais que beaucoup de tribunaux l'ont. C'est un centre d'aide à la prévention des difficultés. D'accord. Voilà. Vous pouvez aller voir également le barreau de chaque département. Il y a très souvent des commissions entreprises au sein des différents barreaux pour accompagner les entreprises. En Seine-Saint-Denis, nous avons créé quelque chose qui s'appelle SOS Avocats, où les gens envoient un mail pour parler de leurs problèmes. Ils sont rappelés par un avocat qui leur accorde 15 minutes de consultation gratuite. Donc, ça existe probablement dans d'autres départements, mais c'est une aide précieuse parce que là, vous avez un professionnel qui vous répond, qui vous aiguille. Il y a une chose que j'aimerais bien qu'on mette en avant également, parce que souvent, on dit « Ah, mais c'est des syndicats, c'est ceci, c'est cela ». Mais ce qui était avant l'ancienne CGPME, qu'aujourd'hui, vous connaissez très bien la CPME, il est important de dire aujourd'hui aux chefs d'entreprise de ne pas rester tout seul dans leur coin et justement de se regrouper avec ce type d'institutions comme vous, aujourd'hui, vous avez à leur mettre à leur disposition. Tout à fait. Vous savez, les salariés se regroupent en syndicats. Tout à fait. Vous avez divers en syndicats. Et les chefs d'entreprise doivent faire pareil puisque ça leur permet, un, d'échanger, deux, d'être représentés, puisqu'il faut savoir quand même que, notamment, la majorité des aides qui ont été obtenues lors du premier confinement sont en grande majorité celles qui ont été proposées par la CPME au gouvernement. De plus, nous avons donc des réunions régulières avec les partenaires sociaux et nous défendons la PME. Donc, c'est extrêmement important. Nous faisons les remontées de terrain. Donc, ce que moi, je vois tous les jours sur le terrain, j'en fais des remontées à la CPME nationale qui ensuite, lors de ces réunions avec le gouvernement, peut faire part de ce qui se passe. Typiquement, là, j'ai fait une remontée pas plus tard qu'hier. Vous savez que de grandes aides ont été apportées pour vous permettre de recruter des alternants parce qu'avec cette période, c'est très compliqué pour les jeunes. Donc, beaucoup de chefs d'entreprise ont été mobilisés pour recruter ces jeunes en alternance, mais les aides de l'État ne sont pas versées. Donc, imaginez une toute petite structure qui a deux salariés, qui prend un alternant, qui va le payer 1 000 euros par mois depuis le 1er septembre et qui, à la date d'aujourd'hui, en février, n'a toujours pas reçu les aides, ne peut pas forcément continuer à le garder. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà le type de remontée que nous faisons pour tenter de faire quelque chose et d'infléchir ce qui se passe. Et malgré tout ça, nous incitaient quand même aujourd'hui, et les femmes et les hommes, à créer des sociétés. Ah oui, bien évidemment. Les entreprises, pas sociétés forcément. Les entreprises, il en existe différents types. Vous avez des chiffres aujourd'hui à nous communiquer sur le nombre de créations, sur le 93, le nombre de fermetures malheureusement, parce que c'est vrai, on entend beaucoup de choses, 30%, 40% des restaurants fermés. En 2020, on reste sur la Seine-Saint-Denis avec un résultat positif. Nous avons eu 40% de liquidation en moins que l'année précédente. Ah, quand même ? Bien évidemment, puisque avec les ordonnances Covid, il faut savoir que l'URSSAF n'a pas à signer, puisque c'est quand même le plus grand pourvoyeur de dépôts de bilan. Donc, l'URSSAF n'ayant pas à signer, on s'est retrouvé avec 40% de liquidation en moins. Pour le moment, c'est encore le cas, puisque la période d'urgence sanitaire a été prorogée jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, un bailleur ne pourra pas à signer une société en liquidation, ni même l'URSSAF. Mais lorsque l'urgence sanitaire va être relevée, lorsque les sociétés vont rouvrir, vont recommencer, vont devoir payer leurs dettes, je pense que là, on risque d'avoir une hécatombe certaine. Oui, je disais il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier, que le mois de mars, ça allait être difficile, puisqu'il va y avoir pour beaucoup d'entreprises la publication des bilans, qu'apparemment, beaucoup de banques aujourd'hui ont fermé les lignes de crédit au PME, que les découvertes ne sont plus autorisées comme avant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des solutions à mettre en place, à proposer à ces jeunes chefs d'entreprise qui ont créé leur société depuis un an ou deux, et qui vont se retrouver vraiment en difficulté, parce que pas tous n'ont le droit aux aides. Vous savez que si, par exemple, ils ont créé une société au mois de janvier 2020, ils ont une aide de zéro, contrairement à ce que dit le ministère. Tout le monde n'est pas pris en compte aujourd'hui. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer celles qui peuvent bénéficier du PGE, du fonds de résilience. Moi, j'incite tout le monde à les prendre, parce que je dis, lorsque vous allez redémarrer l'activité, vous n'aurez peut-être pas la trésorerie, votre bilan ne sera pas bon, donc votre banque peut vous couper les encours. Le fait d'avoir une trésorerie grâce au PGE ou au fonds de résilience vous permettra de démarrer. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que pour la petite structure, c'est plus compliqué. Souvent, les structures qui se sont créées, il faut savoir qu'on a quand même une grande majorité de très petites structures, de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneur, des sociétés de services, où là, le besoin de trésorerie est moindre. Mais, alors, il faut savoir que les entreprises qui ont moins de deux ans de création peuvent aller voir le réseau initiative qui existe dans toute la France, qui est un réseau qui permet aux créateurs ou repreneurs d'entreprises de bénéficier de prêts, qui sont des prêts sans garantie, à taux zéro, avec des différés d'amortissement et de remboursement. Donc, ce réseau-là peut être aussi sollicité. Et c'est vrai que les toutes petites, vous le disiez tout à l'heure, les micro-entrepreneurs ne savent pas exactement ce qui se cache derrière la vitrine du mot micro-entrepreneur. Il y en a un qui me laissait un message l'autre jour. Il me disait, tu sais que j'ai travaillé chez moi, je n'ai pas fait de chiffre d'affaires, donc je n'ai pas de point de retraite. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'il n'a quand même travaillé pas chez lui. Ça en fait des choses quand même dans une journée avec vous. Mais je suis épaté parce que finalement, j'ai même beaucoup de questions. Vous êtes en train de me donner tellement d'informations utiles qu'il y en a beaucoup qui vont noter noir sur blanc, toutes ces petites choses. Et allez, vous vous retrouvez soit au niveau du syndicat, soit au niveau du tribunal pour avoir de plus en plus d'informations. Je ne peux pas m'empêcher quand même de parler du Kenya avec vous. Vous avez évoqué cette envie de voyager. Je crois qu'on a cette passion du voyage. Moi, je reste plutôt sur le Québec parce que c'est plutôt de l'autre côté. Quoi que je vienne découvrir le Sénégal, mais vous m'avez dit Kenya, moi Kenya en tant que personne lambda, c'est les safaris. Et là, vous m'avez dit non, il n'y a pas que ça. Alors, si, il y a les safaris, mais il n'y a pas que les safaris. Vous avez le Kilimanjaro qui est extraordinaire. Vendez-moi le Kilimanjaro. Vous avez la côte de Mombasa où vous avez des plages extraordinaires. Alors, c'est vrai que le pays est devenu plus instable, que les lignes aériennes maintenant sont compliquées. Il n'y a plus de lignes directes. Il faut passer avec des escales. Le retour, vous devez vous arrêter à Addis Abeba et rester une nuit. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais pendant longtemps, j'y allais quasiment tous les hivers. Effectivement, je suis fan de l'Afrique. Mais pas que. Je suis une fan de voyages tout court. Oui, ce que vous dites. Donc, je voyage partout dans le monde entier. Et là, je suis très, très frustrée. Je devais partir lundi, le voyage bien évidemment. C'est ce que j'allais vous dire, votre prochain voyage alors. Alors là, c'était la République dominicaine. Mais c'est plus pour aller profiter de la plage et des cocktails après cette période très, très compliquée. Bon, ce n'est que partie remise. Donc, moi, j'attends avec impatience les déconfinements et la réouverture des frontières pour voyager. Plutôt parisienne, plutôt provinciale ? Alors, j'habite en région parisienne. Moi, quand je dis parisienne, c'est parisienne intramuros. Alors, parisienne intramuros, oui, je connais bien Paris pour sortir. Voilà. Les théâtres, les restaurants, le shopping, oui, c'est clair. Mais sinon, une partie de ma famille est Corse. Donc, je passe une grosse partie de mon temps également en Corse. Et des plus belles régions de France. Voilà. Et je m'y installerai un petit peu plus tard. Ce qui ne m'étonne absolument pas quand on a découvert, moi, je l'ai découvert très tard à la Corse. Et s'il y a des Corses qui nous regardent, je voudrais les saluer parce que c'est un peuple qui est fantastique et on est accueilli, mais alors avec amour. Quand on a la chance d'y aller hors période scolaire, c'est encore mieux. Oui, je vous demandais pourquoi provinciale ou parisienne ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus facile à Paris. Je n'en suis pas convaincue. Vous, vous avez des entreprises qui viennent de province. Est-ce qu'elles ont des difficultés ? Non, je n'ai pas d'entreprise qui viennent de province puisque moi, je gère le département de la Seine-Saint-Denis. Oui, mais il y en a très peu qui s'installent en Seine-Saint-Denis ou vous n'avez plus des fuites de la Seine-Saint-Denis sur la province ? On a des fuites de la Seine-Saint-Denis. Alors, pas forcément sur la province, mais sur de la banlieue plus éloignée de la Seine-et-Marne, mais bien loin, de l'Oise. Voilà, on a plutôt des départs. Par contre, on voit que les Parisiens intramuros sortent de Paris. Tout à fait. Et ils reculent de plus en plus. Et ils reculent de plus en plus. Il y a une qualité de vie que nous n'avons pas nécessairement en région parisienne. Quand on fait deux heures de bouchon pour faire 25 kilomètres pour aller travailler, moi, ce qui m'arrive pour aller au tribunal, c'est un peu compliqué. On a les mêmes conditions de circulation, j'ai l'impression. J'entends parler de télétravail. Je voudrais voir votre avis. Moi, je n'arrive pas à télétravailler. D'accord. Moi, je n'arrive pas à le télétravailler parce que j'ai un chien, un chat, un enfant, un mari, que ça fait du bruit dans la maison, qu'on est toujours occupé d'autre chose. Je fais, par contre, ma formation universitaire en visio. Je n'en ai pas encore parlé. C'est extrêmement difficile. Mais c'est bien pour certains métiers, pour certaines fonctions. Mais ça, malgré toutes ses limites, puisqu'on rencontre quand même un certain nombre de gens qui sont complètement déprimés parce qu'on a déjà plus de vie. de vie sociale avec le couvre-feu. Donc là, si vous n'en avez plus non plus parce que vous êtes chez vous, derrière votre ordinateur toute la journée, c'est compliqué. Par contre, ce qui est bien, c'est que les réunions en visio, c'est quelque chose que j'ai découvert, qui permet d'éviter justement ces bouchons et ces trajets inutiles. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, je crois que c'est à petite dose. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de nécessaire, notamment pour certaines grosses entreprises, pour éviter la concentration de personnel, la propagation de ce virus. Mais ça a vraiment des limites. Et là, les gens en ont vraiment marre. Je pense, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. On pourrait discuter pendant des heures parce que je vous découvre. On va finir par se tutoyer à la fin de l'émission. Sinon, ça sera après en off. Très honnêtement, j'ai découvert une personnalité exceptionnelle. Et je voudrais vous remercier d'être venu jusqu'à nous. C'est gentil. Mais je ne peux pas clôturer sans que vous me parliez de ce dernier challenge qui est donc la Sorbonne. Oui, la Sorbonne. Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'étais à la prévention des entreprises en difficulté jusqu'à présent. J'ai intégré des chambres de procédures collectives. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et comme lorsque je commence quelque chose, je n'aime pas le faire sans connaître mon sujet. Le président du tribunal m'a proposé de faire un diplôme universitaire de droit des entreprises en difficulté à la Sorbonne. Donc, je m'y suis inscrite depuis la rentrée scolaire. Je passe ma troisième partielle tout à l'heure, après votre émission. Voilà, c'est malheureusement en visio puisque même les amphi à la Sorbonne, nous les avons. En visio. C'est un peu compliqué, surtout que moi, je suis une communicante, j'aime les champs, je rencontre les gens. Donc là, derrière un écran, c'est plus difficile. Mais c'est passionnant. Le sujet est passionnant, en tout cas. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts. tellement vous en avez donné. C'est très, très important qu'on ait des informations. C'est un petit oui, c'est un grand non. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Écoutez, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Vous étiez sur Mon Quotidien TV pour cette émission. Merci à vous. Valérie, on se donne rendez-vous à l'ouverture du restaurant ? Ah oui, bien sûr. On va envoyer une invitation ? Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501